Salut les fines bouches, il y en a qui vont dire, encore l'Alsace ? Ben oui, on va retourner encore en Alsace aujourd'hui, et on va faire un plat qui m'a été demandé par un des fidèles suiveurs de la chaîne, le Bekoff. Je ne vous cache pas que c'est un plat que je n'ai pas l'habitude de faire, donc comme d'habitude, j'en ai fait un pour tester. Mon Dieu, arrivé à 60 piges et pas connaître ce plat, quelle honte ! Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour la réalisation d'un Bekoff ? Le Bekoff, c'est un plat qui comprend 3 viandes, à savoir du porc, du bœuf et de l'agneau. Lesquelles viandes, nous allons faire mariner, et ça je vous explique tout de suite. On a besoin d'un oignon ciselé, on a besoin de 3 autres oignons, mais ça c'est pour demain. On a besoin de 1,5 kg de pommes de terre, c'est pour demain également. Qui dit Alsace, dit vin blanc, là en l'occurrence un Riesling. On a besoin de cumin, on a besoin de clous de girofle, bête genièvre, ail et branche de thym. Le tout, on va confectionner une marinade, mais la marinade, avant, on a un peu de boulot, puisqu'il va s'agir de prendre nos morceaux de viande et de les découper en morceaux d'à peu près 2 cm en carré, vous voyez comme ça, 2 cm de côté. Alors, fidèle à la tradition, non pas alsacienne, mais de la chêne, le temps que je découpe tout ça, on se revoit dans quelques instants. J'ai fini de découper ma viande en morceaux, vous voyez, de 2 cm carré, donc il y a les 3 viandes dedans. Je mélange bien pour que toutes les saveurs se mélangent, et surtout pour demain, lorsqu'on mettra en cuisson, que ça soit déjà un peu mélangé. Là maintenant, on va ajouter tous les éléments qui vont parfumer le plat. Donc le cumin, on en met l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. On va mettre des clous de girofle, 5-6. Voilà, on va mettre l'ail écrasé. On va mettre nos belges de nièvre. Et le thym. Ainsi que l'oignon ciselé. Là, on remélange à nouveau, pour que tout soit bien diffusé. On met 2-3 tours de moulin, de poivre. Et on verse le Riesling. Toute la bouteille. Là, à nouveau, on mélange. On s'assure que toute la viande est bien recouverte de Riesling. Ça, on va le couvrir. Au froid, 24 heures. On a donc, éléments restants, pommes de terre, oignons. Je vous expliquerai demain ce qu'on fait avec, lors de la mise en cuisson. Bon, à demain matin. Rebonjour les amis. Ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée d'hier. En tout cas, visiblement, la marinade du Bécœuf s'est bien passée. Pendant ce temps-là, j'ai épluché et coupé toutes les pommes de terre, à l'aide d'une mandoline, à une épaisseur d'à peu près 3-4 millimètres. Là, j'ai extrait la viande de la marinade que j'ai mis à égoutter. Cette viande, on va la mettre ici. Et on va l'assaisonner. On garde le jus. Et ça, on va assaisonner de sel et de poivre, puisque ça n'avait pas été fait hier. Vous avez entendu le four ? Ça veut dire que je l'ai mis à préchauffer à 180 degrés. On va faire de même avec les morceaux de pommes de terre, sel, poivre. Et on mélange tout ça. Ce n'est pas évident parce que, pour le mettre entre les feuilles, mais il faut quand même. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai installé un lit de pommes de terre au fond. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la viande par-dessus. On va mettre l'oignon émincé, enfin les oignons émincés, par-dessus là. Et ensuite, on va refaire une couche de pommes de terre au-dessus, en écailles. Vous savez, comme les poissons, comme si c'était une écaille de poisson. Ça prend un petit peu de temps, on coupe, puis on se revoit tout de suite. Voilà, on a fini de faire notre petite écaille de poisson avec les pommes de terre. Maintenant, logiquement, ce plat se fait dans une terrine. Vous savez, les grosses terrines. Moi, je n'ai pas de grosses terrines, donc je le fais à la cocotte. Sinon, quand vous le faites dans une terrine, vous préparez ce qu'on appelle une détrempe. Détrempe, c'est très facile. C'est uniquement de la farine et de l'eau. Voilà, vous la faites. Et lorsque vous êtes sur une terrine, avec ça, vous fermez les bords tout autour. Comme ça, c'est vraiment cuit à l'étouffée totale. Moi, ma cocotte, elle se ferme très très bien, donc je ne vais pas le mettre. Mais je voulais quand même que vous le sachiez, que vous le montrez. Maintenant que les pommes de terre sont disposées, on va arroser avec la marinade, le jus de la marinade, c'est-à-dire le vin blanc, le Riesling. On va donc fermer. On va mettre ça au four. 2h30, 180 degrés. 2h30. 2h32 minutes de cuisson. Donc, je vais sortir le bake-off. J'éteins mon four, évidemment. Ouah ! Il y en a au moins pour 3 Gilbert là-dedans. Donc. Je ne suis pas sûr, hein. Et là, on va découvrir. Un plat qui semble être plutôt succulent. Pomme de terre bien, bien cuite. Les parfums, je ne vous raconte pas. Bon, ben, écoutez, on va... Maintenant qu'on a vu ce que ça donnait, comme ça, on va voir ce que ça donne en dessous. Donc là, je vais... servir. Voila. Voilà. Voilà ce que donne le bake-off, une fois servi, avec son petit jus là qui t'envoie des arômes terribles. Voilà pour les amis alsaciens, le bake-off, j'espère que ça ressemble à ce que vous mangez depuis plusieurs siècles. Je sais que chez vous c'est 12 heures de cuisson, basse température dans le four du boulanger. Nous ici on est obligé de faire rapide, 2h30. Mais en tout cas au niveau saveur, merci l'Alsace. Moi je vous conseille de prendre votre économe pour éplucher les pommes de terre. Couper un peu de viande, vos couteaux, vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?